... Donc, bonsoir. Donc, bienvenue à vous dans cet événement qui s'inscrit dans, je dirais, dans un double cadre. D'abord, celui du cycle de conférences de la Société historique et archéologique du Maine, mais également dans le programme Le Mans, notre histoire, qui est mis en valeur par la mairie du Mans. Et donc, je tiens à remercier, bien entendu, la ville du Mans et Stéphane Le Folle de nous avoir permis, justement, d'être dans cette salle ce soir et donc d'évoquer un sujet qui va être ensuite visible sur Internet, puisque nous avons un technicien qui nous filme. Et donc, ce sera disponible ensuite en podcast pour celles et ceux qui voudront revoir ou compléter ce que nous allons aborder ce soir. Donc, « Inventer la liberté », c'est le thème de la soirée. Je me suis, à vrai dire, inspiré du livre de Jean Starobinsky, « L'invention de la liberté », donc, principalement sur, je dirais, la culture visuelle du XVIIIe siècle. Mais dans cet ouvrage, Jean Starobinsky interrogeait le passé pour exprimer, justement, une création libre ou pour exprimer la création des libertés, donc, au XVIIIe siècle. Il y interroge le passage d'une subjectivité du sentiment, la sensation, le passage vers une subjectivité du vouloir, la volonté, justement, de changer la nature, le rapport de l'homme à la société qui l'entoure et qui, évidemment, va s'exprimer au travers de la Révolution française à la fin du XVIIIe siècle. Il y interroge les nostalgies, les utopies du XVIIIe siècle dans les arts, la culture, et il va au-delà, finalement, de l'image d'un siècle de plaisir, pour en expliquer aussi les gravités. Alors, je suis parti de cette idée, tout simplement, parce que les deux hommes dont nous allons parler ce soir, Gilbert Mottier de Lafayette et Benjamin Constant, sont des hommes du XVIIIe siècle. L'un, Lafayette, est né en 1757, Benjamin Constant en 1767, et d'une certaine manière, ils ont contribué, on va le voir, à définir certains contours de cette liberté. Et d'une certaine manière, ils sont à un moment charnière, charnière dans la façon de penser ces libertés, charnière entre un libéralisme philosophique, encore inspiré par Montesquieu, Locke, et un libéralisme politique français, que certains appelleront doctrinaire, qui est mis en œuvre par Guizot, d'un libéralisme, finalement, contre l'État, défendant les citoyens, définissant une sphère distincte entre le privé et le public, vers un libéralisme par l'État. Et on est vraiment dans cette césure-là, au moment dont on va parler, c'est-à-dire les années 1818-1822. Ce qui nous permet de nous réunir ce soir, c'est le fait, en effet, qu'en 1818, les deux hommes vont être élus députés de la Sarthe. Donc, du fait du Covid, on n'a pas pu évoquer ces éléments-là auparavant. Et donc, on commémore, d'une certaine manière, le bicentenaire de leur sortie de mandat en 1822. Et donc, ce sera l'occasion, évidemment, de saisir ce temps qui paraît lointain, mais vous allez le voir, qui, sur un certain nombre de sujets, sur le rôle des citoyens, la participation à la démocratie, sur le rapport aussi des Européens à l'esprit de conquête, ce sont des éléments qui, évidemment, sont parfois, je dirais, très, très importants dans l'actualité contemporaine. Et loin d'être des penseurs du passé, nous allons voir comment ils s'inscrivent clairement dans la société présente. Alors, nous avons trois intervenants principaux ce soir que j'ai le plaisir d'accueillir et que je remercie vivement d'être venus jusqu'à nous ou en visio. Donc, Guillaume Poisson n'ayant pas pu nous joindre puisque, du fait des grèves venant de Lausanne, c'était assez compliqué hier. Voilà. Donc, Eric Anceau, tout d'abord, qui, vous le connaissez, j'imagine, est un des grands spécialistes du XIXe siècle français et notamment de l'histoire politique en France. Il travaille sur à la fois les relations entre l'État, le pouvoir, la société, les élites. Et il a publié de nombreux ouvrages. Donc, Eric Anceau est maître de conférences habilité à diriger des recherches à Sorbonne Université. Il est vice-président du comité d'histoire parlementaire et politique, directeur également d'un axe, d'un grand laboratoire, l'ABEX, écrire une histoire nouvelle de l'Europe. Et puis, voilà, sur son actualité, on a deux ouvrages qui paraissent et qui sont annoncés ou qui sont parus déjà cette année. La laïcité, un principe de l'Antiquité au temps présent, publié à Passé composé. Et puis, avec Jean Tullard, Jean-Garry, Guillaume Brulé, un ouvrage sur la première élection présidentielle de l'Histoire en 1848, qui va paraître aux éditions SPM également, ou qui est paru. Voilà, donc, pour l'actualité la plus brûlante. J'ai le plaisir également d'accueillir Carl Zimmer, qui est donc un collègue de l'université et du secondaire, puisqu'il enseigne comme professeur d'histoire-géographie. Et il est également professeur, donc, auprès de nous en histoire contemporaine à l'Université du Mans. Donc, il travaille actuellement en doctorat sous la direction d'Hervé Guillemin et de Mathilde Larrère, donc, sur Le Mans, en septembre 1839, l'anatomie d'un événement oublié, donc une histoire par en bas du fait politique. Et donc, il enseigne actuellement au collège d'Allone, dans un des collèges d'Allone, donc, l'histoire-géographie. Et puis, Guillaume Poisson, qui est donc avec nous par visio. Voilà, donc, Guillaume, tu es à l'écran maintenant. Donc, Guillaume Poisson, qui est un ancien étudiant de l'Université du Mans et qui s'est formé également à l'Université de Lausanne. Et il est actuellement collaborateur scientifique à l'Institut Benjamin Constant de l'Université de Lausanne. Il a consacré plusieurs de ses travaux aux relations politiques et culturelles entre la France et la Suisse sous l'Ancien Régime. Il a publié, lui aussi, un certain nombre de travaux, notamment, donc, 18 novembre 1663, Louis XIV et les cantons suisses. Il a co-dirigé également, et c'est ce qui nous intéresse ce soir, un ouvrage collectif, Adolphe, de Benjamin Constant, « Postérité d'un roman ». Voilà, et donc, nous avons là, donc, des spécialistes d'histoire politique, ou plus spécialement, parfois, de certains des individus dont on va parler. Et donc, nous allons commencer à évoquer ensemble, donc, cette actualité des années 1815-1830. Alors, je ferai quelques allers-retours, sans doute, entre la table et l'écran, même si on a une souris que je vais tester ici. Mais voilà, donc, Donc, on va commencer d'abord par une évocation du contexte, si vous le voulez bien, en évoquant la situation des années 1815-1830, le temps de ce qu'on a appelé la restauration monarchique, et ses opposants. Et donc, je me tourne vers toi, Eric, et pour te demander de nous brosser un peu le tableau de cette France et de la situation politique française au sortir de l'Empire, après Waterloo, donc, dans ces années de restauration monarchique. Alors, laisse-moi tout d'abord te remercier, cher Stéphane, pour ton invitation, ainsi que l'Université du Mans, la Ville du Mans, la Société d'Humaine. C'est toujours un plaisir de revenir ici. Je suis un habitué du Mans, c'est au moins la quinzième fois que je viens vous voir pour des manifestations scientifiques ou travailler en archive départementale ici même. Alors oui, effectivement, donc, 1814-1815, se clôt une séquence d'un quart de siècle, puisque la Révolution française, c'est 1789, et tu m'as demandé de parler de 1814-1815. Un climat qui est extrêmement tendu, puisque l'Empereur Napoléon a chuté, première abdication le 6 avril 1814 à Fontainebleau, et puis il revient, vous le savez, c'est l'épisode des 100 jours, entre mars et juin 1815, épisode qui se clôt par l'ultime défaite, les Alliés s'étant reconstitués contre lui pour le bouter hors de France, et c'est la campagne de Belgique et la défaite de Waterloo, donc le 18 juin 1815. Un climat très tendu, puisque une terreur blanche, un climat de guerre civile, on va pourchasser les hommes de gauche, les bleus, comme on les appelle à l'époque, c'est-à-dire les partisans de 1789, qu'il s'agisse des républicains, qu'il s'agisse des bonapartistes, qu'il s'agisse des libéraux, tous ceux qui ont collaboré au moment du retour des 100 jours avec celui que l'on qualifie du côté du pouvoir monarchiste d'usurpateur. 1815, c'est donc le rétablissement du roi Louis XVIII sur son trône, qu'il avait récupéré en juin 1814. Louis XVIII, c'est le frère cadet de Louis XVI, le roi guillotiné en janvier 1793, le comte de Provence. L'homme est habile, car il veut réconcilier les Frances, et la charte qu'il a signée en juin 1814 et qui va être restaurée après son retour en juillet 1815 est assez symbolique, je dirais, de cette volonté de réconciliation. Charte, ça nous fait revenir à l'Ancien Régime. Une charte au Moyen-Âge, c'est ce qu'un seigneur octroie selon son bon plaisir à ses sujets, en particulier ses sujets des municipalités, en leur accordant un certain nombre de libertés, mais ce qu'on octroie en vieux français, ça veut dire également ce qu'on peut retirer quand on n'est plus satisfait. Donc vous voyez, il y a quand même une limite très très importante. Avec cette charte de 1814-1815, vous avez la religion catholique qui redevient la religion d'État, et ça c'est très important, puisque le roi, c'était un roi de droit divin, il l'était jusqu'en 1789-1790, et Louis XVIII, le roi restauré, le redevient à partir de 1814-1815. Mais cette charte accorde aux Français un certain nombre de libertés. Sous l'Ancien Régime, vous n'aviez pas de texte pour garantir ce qu'on appelait la liberté fondamentale du royaume. Eh bien, la charte va les reconnaître, va les couler en quelque sorte dans le marbre, et en particulier, le fait que désormais, vous avez deux assemblées, la Chambre des députés des départements, nous allons avoir l'occasion d'en reparler, et la Chambre des pères, qui vote les lois et le budget. Ça s'est inscrit désormais dans la charte. Les libertés sont reconnues, et en particulier, la liberté religieuse. Sous l'Ancien Régime, vous le savez, depuis la révocation de l'édit de Nantes, les protestants étaient simplement tolérés par l'édit de tolérance de 1787. Et désormais, on peut être protestant, on peut être juif dans la France de la restauration. Alors justement, cette France de 1822, peut-on considérer qu'elle est vraiment sortie de la période de la Révolution et de l'Empire ? Chère Stéphane, les choses sont complexes. Je vais utiliser le « en même temps », cher à notre président. Pourquoi sont-elles complexes ? Parce que, d'une certaine façon, je dirais, certains n'ont rien oublié, aussi bien du côté des monarchistes qu'on appelle les ultras. Et les ultras, on va avoir l'occasion d'en rappeler, ont gagné les élections à l'été 1815. Ils sont ultra-majoritaires dans la Chambre des députés. Vous avez, tu as évoqué tout à l'heure les doctrinaires, qui sont des monarchistes constitutionnels, libéraux. Ils ne représentent qu'une cinquantaine de députés sur 450. Donc vous voyez, vous avez un rapport de force. Et les 400 autres députés, ce sont des ultras. Parmi ces ultras, certains veulent défaire, des supplices des bourreaux. C'est la formule du comte de la Bourdonnay à l'égard des libéraux, des révolutionnaires, des républicains. Donc vous voyez, ça va très très loin. Il y a la terreur blanche, qui est une terreur inorganisée dans les départements. Mais vous avez une terreur légale. Un certain nombre de lois importantes sont votées. La loi de justice et d'amour. La loi qui punit les cris et les écrits séditieux. Le fait que vous avez une loi d'amnistie contre les opposants politiques, sauf les régicides qui ont soutenu le retour de Napoléon, qui vont être bannis du royaume. Donc vous voyez, il y a un climat extrêmement tendu. Mais en même temps, les Bonapartis, sauf ceux qui se sont ralliés au pouvoir, n'ont plus l'occasion, je dirais, d'exercer des responsabilités. Alors je dis, sauf ceux qui se sont ralliés au pouvoir, parce que l'une des tendances, vous savez, on en a de nombreux, des changements de régime au XIXe et au XXe siècle, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les girouettes. C'est-à-dire ceux qui sont attirés par les ors des palais et les lumières du pouvoir, et qui sont tout prêts à se convertir au nouveau pouvoir. Emery va publier un dictionnaire des girouettes en 1815, en mettant un peu comme dans nos dictionnaires ou guides des restaurants un certain nombre d'étoiles. Alors il y a ceux qui ont 5, 6, 7 étoiles, parce qu'ils se sont ralliés successivement, 5, 6 ou 7 fois, au régime successif. Et l'un des réceptacles de ces ralliés, eh bien c'est la Chambre des Pères. On va voir un grand nombre de maréchaux, de généraux et d'anciens ministres de Napoléon siégés, et en particulier le maréchal Soult, le duc de Dalmatie, qui va faire par la suite une très très belle carrière, devenant le principal ministre sous le roi Louis-Philippe, après 1830, et qui va siéger dans cette fameuse Chambre des Pères. Mais je vous disais que les intimes bonapartistes ou républicains n'ont plus lieu d'être dans ce régime qu'est la restauration, et ils sont un peu condamnés à tenter des coups d'État ou à faire des attentats politiques. Et parmi ces attentats, il y en a un qui est très très important, c'est l'attentat qui va survenir au printemps 1820. Un bonapartiste qui s'appelle Louvel va assassiner le duc de Berry, qui est en fait l'héritier de la couronne. Le roi Louis XVIII n'a pas d'enfant, il est impotent. Et son jeune frère, qui est le comte d'Artois, le futur Charles X, à partir de 1824, a deux fils, dont le duc de Berry, c'est l'héritier de la couronne. Et le duc de Berry va être assassiné par un bonapartiste qui s'appelle Louvel. Donc vous voyez, les bonapartistes, les républicains, on en reparlera sans doute tout à l'heure, souvent font des tentatives de coup d'État ou des assassinats politiques pour essayer de récupérer le pouvoir. Alors justement, tu évoquais les ultras et on a une phase d'une certaine manière de contre-révolution, d'une certaine manière à partir de 1800, après 1820, et surtout à partir du règne de Charles X. La monarchie restaurée, finalement, mène-t-elle une politique qu'on pourrait qualifier de revancharde ? Alors, encore une fois, les choses sont complexes parce que le roi Louis XVIII, je vous l'ai présenté, est plutôt un homme du compromis. Mais il doit faire avec le parti du comte d'Artois, comme on l'appelle, donc son jeune frère, le deuxième des frères de Louis XVI, qui lui est le chef, en quelque sorte, du parti de ceux qu'on appelle les ultra-royalistes. Entendez par là, plus royalistes que le roi. Ceux-ci sont majoritaires dans la chambre de 1816. Alors après, dans les élections qui vont suivre, ils perdent un petit peu de terrain. On va voir les libéraux, on l'évoquera tout à l'heure avec Lafayette et Constant, gagner quelques dizaines de sièges, mais va être voté en 1820, une loi qu'on appelle la loi du double vote, qui fait que, en quelque sorte, pour accroître la majorité, on va dire, des monarchistes, pour consolider, en fait, le pouvoir, il y a un vote dans le cadre des arrondissements, et puis vous avez un vote au chef lieu de département, où ne se réunissent que les plus riches des censitaires. Il y a en effet encore quelque chose qu'on n'a pas dit. On est sous des monarchies, la Restauration et plus tard, la monarchie de Juillet, qui sont des monarchies censitaires, c'est-à-dire que seuls ceux qui paient une très grande quantité d'impôts peuvent voter. Pour vous donner une idée, la France de l'époque a 29 millions d'habitants, et vous avez environ 85 000 électeurs seulement. 85 000 électeurs. Quant aux éligibles, c'est-à-dire ceux qui peuvent devenir députés, leur nombre est encore plus restreint puisqu'ils sont 15 à 20 000 seulement. Donc vous voyez la pyramide en quelque sorte, et la loi du double vote va faire que seuls les plus riches de ces 80, 85 000 électeurs se rendront au chef lieu du département, ce sont en fait de très très grands propriétaires fonciers, pour élire une partie des députés. Et ceux-ci sont pour la plupart d'entre eux, en fait, des royalistes, voire des ultra-royalistes. Donc on va voir remonter au début des années 1820, et particulièrement aux élections législatives de 1824, et bien les ultras dans la représentation va arriver à ce moment-là Villèle, qui va devenir le chef de gouvernement, et qui va incarner en quelque sorte ce pouvoir. Dans la période qui nous occupe, 1818-1824, vous avez des moments où les ultras parviennent à faire voter des lois très dures, ou des lois que je qualifierais de réaction, un exemple parmi d'autres, à l'initiative de Louis de Bonal dans 1816, la suppression en fait du divorce. Le divorce avait été instauré sous la révolution, consolidé par le code civil, et vous savez que Napoléon en avait besoin pour répudier Joséphine, qui ne pouvait pas lui donner l'héritier, épouser ensuite Marie-Louise. Et bien en 1816, la restauration fait passer une loi qui supprime le divorce. Et puis vous avez à d'autres moments donnés, des lois plus libérales, comme en particulier une loi qui va nous servir pour la suite, qui est la loi votée à l'initiative de Deuxerre, qui est à l'époque un ministre de la tendance doctrinaire, donc les monarchistes un petit peu plus modérés, un petit peu plus libéraux. C'est une loi qui libéralise le régime de la presse. Et vous avez plusieurs titres, on va dire libéraux, qui apparaissent à ce moment-là, comme le Mercure, par exemple, ou le journal des débats qui existait avant, mais qui va connaître une forme de deuxième âge d'or dans ces années-là. Alors justement, face à ces ultras et à cette tentation de revenir finalement sur un certain nombre d'acquis, tu l'évoquais à l'instant avec la question du divorce, quelle est la place de l'opposition ? Y a-t-il encore des bonnes apartistes finalement qui font entendre leur voix, des Jacobins, qui défendent l'idée républicaine ? Quelle est leur position, leur situation dans ce système électoral ou même dans le pays finalement ? Alors sous la restauration, on ne peut plus se dire républicain. Le mot est prohibé, est interdit. Et donc, on va se reconvertir, on va se dire libéral, on va se dire démocrate. démocrate, c'est un succès d'année de républicain. Concrètement, les républicains sont ultra minoritaires, on va en voir une poignée en fait seulement dans les chambres. Alors l'une des grandes figures du parti républicain, c'est le général Lafayette justement. On va beaucoup l'évoquer. Les bonapartistes sont également marginalisés, comme je vous le disais, il y a ceux qui ont été récupérés par le régime, les anciens maréchaux et généraux qu'on trouve à la chambre des pères, mais eux-mêmes ne se disent plus bonapartistes durant la période. Et puis, vous avez les libéraux. Alors les libéraux, c'est là, beaucoup une tendance qui est reconnue. Et parmi les libéraux, une tendance intellectuelle qu'on va appeler les doctrinaires. Les doctrinaires, c'est l'aile pensante des monarchistes selon la charte, c'est-à-dire qui veulent une application de la charte de 1814 dans son esprit et dans sa règle. Parmi les doctrinaires, l'une des figures les plus importantes, c'est un très grand intellectuel, François Guizot, qui est un historien, qui est d'abord professeur suppléant d'histoire moderne à la Sorbonne. C'est un grand spécialiste d'histoire de l'Angleterre, de la glorieuse révolution du XVIIe siècle en particulier. Et puis, François Guizot devient après professeur titulaire à la Sorbonne. À l'époque, il y avait très très peu de professeurs. C'est donc extrêmement prestigieux. et il va entamer même une carrière politique. Vous avez Royer Collard, qui est aussi un très grand intellectuel et qui, lui, va se faire élire également à la Chambre des députés. Et ces hommes reconnaissent, en fait, la restauration à partir du moment où la restauration reconnaît pour eux un certain nombre de libertés qu'ils estiment tout à fait fondamentales. Nous avons évoqué tout à l'heure la liberté de la presse. Vous avez les prérogatives du Parlement, c'est-à-dire une monarchie parlementaire qui est en train, pendant les années de la restauration, de se mettre en place. Il faut savoir que notre régime parlementaire, tel qu'on va le connaître ensuite, naît et s'affine, et c'est un peu contre-intuitif parce qu'on a en tête la Révolution, mais naît et s'affine durant les monarchies censitaires. Donc, la restauration, d'une part, et plus encore la monarchie de Juillet à partir de 1830. Vous avez la liberté d'expression, vous avez la liberté religieuse, aussi reconnue par la charte et tous ces hommes y sont très sensibles, en particulier Benjamin Constant qui est de confession protestante. Justement, on évoquera tout à l'heure Benjamin Constant, mais il y a une forme d'opposition qui devient en partie clandestine dans ces années 1820 avec un mouvement inspiré du carbonarisme italien et la Fayette a priori joue un rôle. Donc, pourrais-tu nous dire un peu quelle est la figure cette figure elle est très connue à l'époque et que représente la Fayette finalement dans ces années de 1820 et dans quelle mesure sait-on s'il a réellement participé ou non justement à ces mouvements secrets clandestins qui visent à remettre en cause voire même à faire tomber le pouvoir ? Alors, effectivement, comme je vous le disais, Républicain et Bonapartiste qui restent attachés à leurs idées sont contraints de comploter de chercher à renverser le pouvoir par des assassinats ou par des coups d'État. Alors, la Fayette et ça aussi c'est un petit peu contre-intuitif parce qu'on a l'image d'un modéré d'un libéral va tremper dans un certain nombre de sociétés secrètes. Il faut savoir que la Fayette c'est une figure un petit peu tutélaire chez les républicains et chez les libéraux puisque c'est le héros des deux mondes comme il a été surnommé par George Washington le premier président des États-Unis il a contribué sous l'Ancien Régime à faire que les colonies les 13 colonies anglaises d'Amérique du Nord sont devenues indépendantes et ont constitué les États-Unis d'Amérique. Donc, si vous voulez dans les années 1780 c'est peut-être le français le plus connu dans le monde. Il joue un rôle considérable en 1789 et puis après il sort un petit peu de l'histoire parce qu'il trouve que le cours de la révolution va trop vite il va se retrouver prisonnier il va se retrouver marginalisé sous le consulat et l'Empire et il ressurgit au moment des 100 jours où il va devenir l'un des chefs de l'opposition libérale à la Chambre des députés selon l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire ça nous ramène à Benjamin Constant car il en est l'auteur pendant ce court laps de temps que sont les 100 jours et puis il va faire un retour également sous la restauration on va en parler tout à l'heure en devenant député mais comme c'est une figure tutélaire une figure très très importante les républicains vont se tourner vers lui en se disant il n'acceptera sans doute pas il est trop important figure établie il ne va pas risquer sa réputation de tremper dans des complots et bien si parce qu'il reste un homme de conviction il reste un républicain et il va accepter de participer tu l'as dit tout à l'heure à la charbonnerie alors un petit mot peut-être de cette charbonnerie alors la charbonnerie c'est une société secrète qui a été fondée dans le courant du 18ème siècle en Franche-Comté par les charbonniers et qui a un lien qui ressemble par ses rites initiatiques à la franc-maçonnerie anglo-saxonne et puis elle va connaître un immense succès dans les pays méditerranéens en particulier en Espagne et en Italie on a tous en tête le carbonarisme italien qui va jouer un très très grand rôle dans ses années 1810-1820 dans le mouvement libéral italien qui va conduire progressivement à l'unification dans les années 1850 et 1860 et je dirais même si c'est né en France la notoriété de la charbonnerie elle est en Espagne et elle est en Italie et par le biais de l'Italie et de l'Espagne elle va revenir vers la France dans les années au début des années 1820 vous avez Bazar qui est le chef en fait de la grande vente de la la grande vente c'est l'institution qui coordonne la charbonnerie en France qui est un ami personnel de Lafayette et qui va demander à Lafayette d'entrer dans cette grande vente Lafayette va accepter vous avez un certain nombre de complots que va faire la charbonnerie dans ces années-là le plus célèbre d'entre eux c'est le complot qui va amener l'arrestation vous le savez peut-être des quatre sergents de la Rochelle mon collègue de la Sorbonne Jacques-Olivier Boudon a publié l'an dernier un livre pour ressusciter cette histoire des quatre sergents de la Rochelle qui va faire grand bruit puisqu'ils vont être exécutés ils vont être guillotinés ces quatre sergents de la Rochelle et Lafayette va tremper lui-même dans une conspiration au début de l'année 1824 ce qu'on appelle la conspiration de Belfort avec son fils aîné il va se rendre en carrosse à Belfort pour essayer de soulever la ville mais ce complot va être éventé à temps et Lafayette va reprendre par la suite le chemin de Paris et parce que c'est Lafayette le pouvoir monarchiste savait qu'il était dans l'affaire et bien on ne va pas l'inquiéter parce qu'au jeu des pertes et profits on a le sentiment qu'il y a plus je dirais à perdre en impliquant Lafayette qu'en le laissant de côté il vaut mieux taire son implication dans ce complot imaginer un procès avec Lafayette imaginer qu'on le condamne à mort ça pourrait provoquer un soulèvement en France donc Lafayette bien qu'il ait trompé nous le savons aujourd'hui dans le complot de Belfort ne sera pas inquiété contrairement par exemple aux quatre pauvres sergents de la Rochelle qui étaient des sous-fifres et qui eux paieront leur implication à ce complot là de leur vie Merci d'avoir brossé ainsi le contexte de ces années du début du XIXe siècle après l'Empire on va maintenant aller davantage sur le territoire sartois et évoquer avec Carl Zimmer justement voilà je te laisse œuvrer donc la situation sur le territoire lui-même alors là aussi si on revient aux élections elles-mêmes de 1818 et donc à cette mandature de quatre ans 1818-22 quel est le contexte politique dans le département de la Sarthe à ce moment là et en particulier au moment de ces élections Alors moi je suis prof en collège donc j'ai tendance à mettre des images mais ça reprend ça va être complémentaire avec ce que disait Eric donc le contexte depuis la restauration il est très simple il y a trois éléments il y a la restauration c'est-à-dire très concrètement il n'y a pas de terreur blanche dans l'ouest de la France c'est plutôt le sud de la France où il va y avoir des sortes de vendettas et des massacres dans l'ouest c'est davantage ce qu'on appelle des épurations administratives pour le seul cas de la Sarthe c'est 622 mesures d'épuration administrative donc en gros les officiers les maires tous ceux qui étaient considérés comme des républicains ont été écartés il va y avoir aussi un certain nombre de poursuites judiciaires 150 poursuites judiciaires et puis 800 individus qui vont être rudement surveillés ça c'est le premier élément le deuxième point qui n'a pas été évoqué tout à l'heure mais sur lequel je veux insister maintenant c'est la question de l'occupation c'est-à-dire que les forces armées étrangères qui ont battu Napoléon occupent le territoire et en particulier en Sarthe sont les Prussiens souvent quand on parle d'occupation on pense à 1940 on peut penser aussi à 1871 mais il faut savoir qu'il y a eu une première occupation en 1815 alors au Mans en Sarthe ça a duré deux mois entre le début du mois d'août 1815 et la fin du mois de septembre donc c'est deux mois dans lesquels durant lesquels il faut se rendre compte qu'il y a quand même j'ai le chiffre j'ai pas le chiffre en tête c'est 3650 Prussiens et 700 chevaux donc 700 chevaux ça peut paraître anecdotique mais en fait c'est hyper important parce que ça veut dire qu'il faut les nourrir c'est-à-dire qu'en termes de place d'occupation il faut les loger la mairie du Mans doit débourser quasiment 4 millions de francs pour payer justement les frais d'occupation donc ça pèse et en même temps cette occupation elle apparaît alors ça va parler à Stéphane c'est aussi un moment de fête c'est-à-dire que quand les Prussiens arrivent la préfecture organise un grand buffet un grand dîner 200 couverts auraient été dressés on évoque aussi pas mal de balles de banquets d'illumination voilà donc il y a aussi cet aspect sortie de guerre entre guillemets et puis le dernier élément de contexte c'est la crise sociale c'est-à-dire qu'à partir de 1816 jusqu'en gros en 1819 il y a ce qu'on appelle une crise frumentaire donc des problèmes liés au grain et donc en particulier la Sarthe qui est un peu un carrefour entre l'Ouest et Paris va voir des communes dans lesquelles il y a des attaques de ce qu'on appelle à l'époque des blatiers c'est-à-dire les gros négociants les gros commerçants donc dans un certain nombre de communes il va y avoir des révoltes frumentaires des révoltes liées au grain et donc là j'ai retrouvé ce placard justement du département de la Sarthe où on voit c'est le préfet qui indique que c'est tout à fait interdit de s'attaquer comme ça au grain donc c'est ce qui est intéressant en tout cas moi ce qui m'intéresse dans ces affaires-là c'est que d'une part très majoritairement on signale la présence de femmes mais pas comme étant des femmes et étant poussées par des hommes pour essayer de diminuer la répression parce que souvent on a un peu cette image-là au contraire les femmes sont très offensives et même j'ai envie d'utiliser le mot virile dans ces attaques-là et en même temps il y a rarement de cas de vol ou de pillage de grains c'est-à-dire que systématiquement ou quasiment systématiquement ce qui est exigé c'est la vente des grains à bon prix donc on voit se mettre en place aussi une forme de mentalité un petit peu particulière alors sur le plan politique voilà comment le territoire vote-t-il qui vote d'ailleurs parce qu'on a compris tout à l'heure que c'est vraiment une infime minorité et puis éventuellement est-ce qu'il y a des raisons qui peuvent expliquer le fait que les Sartois élisent enfin les ceux qui les rares votants Sartois élisent Lafayette et Benjamin Constant alors je vais avancer un petit peu alors évidemment on a aussi des formes de bonapartisme et des formes de républicanisme qui existent même si c'est interdit nous on n'a pas les quatre sergents de la Rochelle mais on a les quatre paysans du LUD qui se faisaient surnommer les vautours de Bonaparte et qui en 1816 ont tenté une prise d'armes et ils ont été exécutés à la guillotine par une cour pré-votale qui les a jugés on a aussi cette belle image que j'ai retrouvée aux archives nationales qui a été placardée à la mairie du Mans sous la liste électorale il y avait une liste électorale des électeurs donc qui date de 1820 et le préfet envoie ce petit coupon à la direction de la police générale et donc c'est le petit jeu pourquoi il envoie ça est-ce que vous arrivez à voir le problème parce qu'il y a un problème alors en réalité le papier était plié et il était à l'envers est-ce que vous arrivez à le voir maintenant je vous l'ai écrit là le problème c'est que en fait c'est pas du tout une partition il y a marqué vive l'empereur Napoléon donc là je vous l'ai mis en rouge vive l'empereur Napoléon je vous le remets comme ça donc ça se voit pas tellement mais ça montre qu'il y a des formes comme ça de bonapartisme par le bas qui sont encore présents autre élément deux personnages très importants alors on n'a pas de vraie représentation donc j'ai pris les portraits fictifs qui ont été faits dans la bande dessinée il y a quelques années sur l'histoire du Mans de deux personnages qui avaient été des révolutionnaires très importants en Sarthe notamment dans ce qu'on appelle la société populaire du Mans et qui au moment de la restauration donc ne peuvent pas s'afficher publiquement comme des républicains donc eux ils vont précisément prendre l'étiquette de libéral et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que ils défendent aussi l'idée de l'étiquette constitutionnelle j'ai l'impression que cette étiquette de constitutionnelle c'est-à-dire de défendre la charte de 1814 c'est un petit peu comme aujourd'hui l'étiquette de républicain c'est-à-dire qu'à peu près tout le champ politique parlementaire revendique cette étiquette-là et eux disent très précisément alors qu'on sait que ce sont des républicains ils participent à un certain nombre de réseaux malgré tout publiquement ils affichent même une certaine forme d'attachement au roi mais ils disent le roi il doit être à sa place et de l'autre côté il doit y avoir le parlement ils défendent l'équilibre institutionnel de la charte avec une vision libérale par exemple Rigomère Bazin lui il dit même en fait ces institutions de la charte de 1814 sont républicaines donc il dit le roi très bien on s'en fiche ce qui compte c'est qu'il y a une représentation de la nation avec un mode de scrutin un suffrage qui permet de représenter la nation Bazin se fait assassiner par un chevalier de la foi en 1819 donc un ultra et donc à la suite ça va être Charles Goyer je pense que dans notre événement ce soir on aurait pu mettre aussi ce personnage on n'a pas de on n'a pas sa figure mais en fait c'est le personnage clé en Sarthe pour comprendre pourquoi Lafayette et Benjamin Constant ont été élus en Sarthe alors je ne sais plus où je voulais en venir maintenant mais sur l'élection Donc Charles Goyer c'est un propagandiste donc il écrit c'est un journaliste il a des quatre pages qui sortent assez régulièrement j'ai dû vous en mettre un donc voilà par exemple c'est ce genre de petit feuillet en quatre pages qui diffuse dans lequel il s'en prend principalement au préfet qui est représentant pour le coup du ministre et surtout il organise un réseau électoral ce qu'on appelle les comités électoraux alors lui il habitait aux 8 rues de la Paille donc je ne sais pas si on est avec des mencelles et des menceaux donc il vaut à peu près et donc c'est depuis le 8 rues de la Paille qu'il faisait qu'il organisait ces comités électoraux pour vous donner une idée il a à peu près 64 correspondants dans le département donc il a véritablement un réseau il profite des grands événements par exemple en 1819 il y a une foire au mois d'avril qui est organisée au Mans donc une grande foire qui fait venir énormément de sartois et il en profite pour diffuser justement ses feuilles notamment ce genre de feuilles et donc vient l'élection des libéraux donc on est face à un républicain qui a un réseau et qui fait élire 4 libéraux au scrutin du 26 octobre 1818 donc je vous ai mis en vert ceux qui sont restés députés donc vous voyez le système électoral on y reviendra peut-être mais il faut voter chaque électeur vote pour chaque candidat donc ce qui explique qu'ils doivent tous être élus à plus de la majorité il se trouve que le premier Torre Kohende il démissionne il considère qu'il est trop âgé donc il démissionne Ardouin il reste de l'ail lui démissionne aussi quelques semaines plus tard et Lafayette est élu alors parfois j'ai vu ou lu des choses qui disaient que Lafayette avait été élu triomphalement en réalité c'est le seul à être élu au second tour au premier tour il ne remporte pas les élections et donc comme il y a deux démissions il y a une nouvelle élection qui a lieu quelques mois plus tard donc le 25 mars 1819 et donc là Benjamin Constant est élu donc ce sont les deux remplaçants alors il y a plein d'autres députés qui sont soit des ultras soit des doctrinaires mais on va avoir donc ces quatre personnages Ardouin Lafayette Constant Picot Desormaux qui seront les représentants de la Sarthe à la chambre des députés à la chambre des députés des départements donc entre 1818 1819 et 1822 Là tu évoques des pourcentages mais finalement c'est un tout petit nombre de votants est-ce que tu peux nous rappeler justement qui vote et puis il y a aussi une autre dimension c'est qu'ils sont élus dans plusieurs départements alors est-ce qu'il y a des hypothèses qui expliquent pourquoi ils choisissent finalement d'être élus du département de la Sarthe plutôt que d'autres départements Lafayette avait été notamment élu dans je ne sais plus exactement lesquels mais il y avait deux autres départements voilà donc à peu près 450 000 habitants en Sarthe à ce moment-là donc ça comprend aussi les femmes qui ne sont pas électrices et donc 1596 électeurs donc c'est une toute toute petite minorité je ne suis pas très bon en maths mais je pense que ça doit faire quelque chose comme 0,5% donc c'est vraiment une toute toute petite minorité et parfois on a tendance à mettre un vote de classe sur ces élections en disant justement c'est la petite bourgeoisie mensuelle qui étaient choquées ou réfractaires vis-à-vis de la terreur et des postes qu'elles avaient perdus notamment il y a la question des biens nationaux qui posent énormément de problèmes puisque les émigrés sont revenus des aristocrates exigent la restitution de leurs biens de manière très anecdotique pour vous donner un ordre d'idée par exemple c'est une famille qui est encore un peu connue de Nicolaï revient en Sarthe et il possède Montfort-le-Génois et quand je dis qu'il possède Montfort-le-Génois ses propriétés personnelles c'est la place c'est le moulin c'est les lavoirs et donc il revient il dit tout ça c'est à moi et donc il y a un long procès d'ailleurs Benjamin Constant va s'impliquer dans ce procès notamment en en parlant à la chambre des députés finalement la commune de Montfort remporte le procès et donc ils gardent leur place publique mais donc il y a cette question là de savoir parce que là c'était avec une collectivité mais il y avait aussi des bourgeois qui avaient acheté ces biens nationaux et donc il y a un conflit on va dire social de ce point de vue là et ce qu'on se rend compte en tout cas dans la typologie des électeurs sartois c'est que vous voyez une très large majorité sont des propriétaires des propriétaires terriens ce qu'on appelle la petite bourgeoisie les professions libérales les fonctionnaires qui sont en orange et en jaune ne représentent pas la majorité les 60% ça représente à peu près 600 c'est un peu plus de 600 électeurs donc ça veut dire qu'il y a forcément des propriétaires donc c'est pas qu'une question de il n'y a pas qu'une lecture on va dire de classe à voir dans ces élections Benjamin Constant perd des élections dans la région parisienne je crois dans le département de la Seine si je ne me trompe pas et on vient le chercher c'est-à-dire Goyer c'est vraiment il a pas Goyer pardon si Charles Goyer c'est vraiment une figure importante parce qu'il a son réseau il a ses feuilles donc c'est lui qui va chercher Benjamin Constant en lui disant voilà on a fait élire 4 personnes il y a une possibilité on a les correspondances il y a une possibilité d'être élu donc il vient le chercher la Sarthe avait connu aussi quelques personnages importants CIS avait été élu en Sarthe aussi pendant la convention et puis surtout on verra que c'est après voilà Benjamin Constant et Lafayette en fait inaugurent une forme d'inscription dans l'opposition libérale ou en tout cas dans l'opposition de gauche d'une partie du département de la Sarthe je me demandais même s'il n'y avait pas aussi une raison Lafayette choisie de la Sarthe bon la Sarthe c'est là où il a le plus si je crois parce que j'ai lu le plus des lecteurs finalement mais il y avait un lien avec le département par la tante de son épouse qui était la comtesse de Tessé qui elle-même avait œuvré pour la diffusion des idées des Lumières en particulier qui est décédée en 1814 il y a peu de temps un peu de temps auparavant et qui avait après la révolution justement après un long temps d'émigration était revenu au Mans donc voilà il y a peut-être aussi une incointance une sensibilité particulière pour ce territoire et constant pas encore non pas encore pas encore à ce moment-là ça s'intervient après si je peux me permettre un petit complément effectivement on est dans une époque où les élections multiples sont possibles alors ça ne joue ni pour Constant ni pour Lafayette mais pourquoi choisit-on un département plutôt qu'un autre c'est parce que dans certains départements où on a été élu il y a l'espoir de faire élire des camarades de la même tendance politique et donc on va choisir je dirais la circonscription qui était la plus difficilement gagnable pour libérer un espace dans des circonscriptions qu'on va pouvoir gagner à la suite ça va être le cas en particulier dans le département de la Seine qui va être acquis à la gauche et petit complément d'information historique quand est-ce que va s'arrêter quand est-ce que vont s'arrêter ces candidatures multiples alors là ça nous amène à la fin du 19ème siècle le général Boulanger qui va se faire plébisciter à travers toute la France et là la République va dire stop les candidatures multiples ne sont plus possibles on doit être le candidat dans une circonscription pour éviter ces plébiscites et ce populisme mon grand ami Bertrand Joly a publié un livre récemment dans lequel il dit le général Boulanger c'est le premier des populistes je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui pour moi c'est Louis Napoléon Bonaparte Napoléon Trommet c'est un autre sujet une dernière question ils sont élus du département de la Sarthe ils viennent-ils vont-ils à la rencontre de leurs électeurs alors c'est vrai que parfois on peut avoir cette image de parachuter même si du coup c'est pas tout à fait le bon terme puisque ça fait partie de la stratégie politique et c'est vraiment à ce moment-là on imagine vraiment la chambre des députés comme les représentants de la nation et pas les représentants d'un territoire donc c'est un département qui met qui envoie un député mais ensuite il est véritablement député de la nation et pas seulement du territoire dans lequel il est donc il y a une grande tournée qui est organisée en 1820 à l'automne 1820 donc j'ai essayé de vous faire une petite carte pour vous montrer un peu le parcours donc ils viennent tous les deux de Paris Benjamin Constant et Lafayette ils arrivent à l'affaire Té-Bernard Lafayette est avec son fils George Washington il y a trois banquets qui sont organisés donc c'est le 23 septembre 23 septembre 1820 donc ils arrivent à l'affaire Té-Bernard il y a trois banquets souvent il y en a un pour les élites on va dire les électeurs pour voir justement surtout qu'on est dans un contexte d'élections à ce moment-là en novembre 1820 il y a des élections il y a un banquet aussi pour les classes populaires on sait qu'à l'affaire Té-Bernard il y a eu un second au moins un second banquet à destination des ouvriers et puis ensuite ils se sont dirigés donc vers le Mans où ils ont essayé de faire quelques visites mais il se trouve que la préfecture était vraiment pas d'accord et puis à ce moment-là les préfets s'impliquent politiquement contre l'opposition c'est-à-dire que très concrètement ils l'assument ils combattent l'opposition donc ils essayent à tout prix d'empêcher ça donc par exemple vous avez cet extrait d'un arrêté de la mairie du Mans donc du 23 septembre 1820 puisqu'ils savent qu'ils vont arriver la faillette est constante et donc on interdit tous les attroupements sachant que sur la place des Halles donc l'actuelle place de la République une cavalcade a été préparée c'est-à-dire une centaine de jeunes sur des chevaux voulait aller à la rencontre de la faillette et Constant la faillette n'est pas restée très longtemps il est retourné sur Paris et on voit ensuite alors c'est assez en termes d'organisation donc c'est Charles Goyer qui organise tout le périple ça paraît un peu en tout cas c'est contre-intuitif la manière dont c'est organisé parce qu'ils font vraiment plein de kilomètres puisque vous voyez tous les jours quasiment ils vont dans une localité donc ils vont jusqu'à Mamers Château du Loir La Flèche donc voilà pendant quasiment 15 jours Benjamin Constant va circuler alors à chaque fois je vous ai dit ils sont très embêtés par l'administration qui va par exemple quand ils sont réunis alors à chaque fois il y a des banquets donc vous savez que les réunions politiques sont interdites à ce moment-là donc le seul moyen de faire de la politique c'est de faire un repas durant lesquels on fait des toasts donc on fait des sortes de discours ça chante pas mal surtout les chants de Guéranger qui est un poète assez connu en tout cas très populaire à ce moment-là et qui est très engagé à gauche et quelquefois il va y avoir des éléments on va dire un petit peu plus politiques par exemple à La Flèche la gendarmerie a retrouvé ces petits papiers qui ont été mis dans la ville le lendemain en tout cas au moment où Benjamin Constant quitte la ville renversant ce trône établi sur les ruines de notre grandeur vive Napoléon 2 et le mot de ralliement encore une fois pour faire un peu de l'histoire par le bas ça c'est des choses qu'on retrouve assez régulièrement il y a une autre image que je voulais vous montrer avant de recéder la parole ce petit alors c'est pas un postillon c'est un petit tract une petite image qui a été retrouvée à Laval sur un postillon donc quelqu'un qui transporte des choses et il affirme que ça provient du Mans et on voit très clairement les signes bonapartistes et surtout ce qui est intéressant c'est qu'on voit Napoléon en train de pousser Louis XVIII on voit les armées étrangères aussi se faire bouter et le clergé se faire donc on voit qu'il y a une porosité aussi entre ce milieu libéral républicain et bonapartiste et donc on retrouve il y avait alors je les ai malheureusement pas retrouvés mais par exemple à Mammers en 1825 il y a une dame qui le dimanche faisait tomber exprès des cocardes sur les promenades et donc elles ont été récupérées elles sont aux archives nationales mais je n'arrive pas encore à mettre la main dessus mais voilà c'est des petits indices qui nous montrent qu'il y a des formes de politisation par le bas et qui se croisent avec justement l'itinéraire de ces deux grands personnages Merci beaucoup alors on va désormais se tourner vers la Suisse je vais rejoindre le pupitre pour pouvoir dialoguer avec Guillaume Poisson qui nous attend qui est en ligne voilà donc bonsoir Guillaume voilà tu es à l'écran pour nous merci voilà d'être disponible pour nous ce soir donc on va désormais évoquer davantage Benjamin Constant sur lequel tu as beaucoup travaillé alors on connaît nous dans le département de la Sartre Paul Destournel de Constant donc prix Nobel de la paix 1909 j'en reparlerai en conclusion tout à l'heure rapidement pourrais-tu nous rappeler les liens familiaux qui existent entre les deux figures oui alors avant toute chose je tenais à excuser mon absence et puis à vous remercier de cet intermédiaire qu'on a pu mettre en place c'est vraiment avec beaucoup de regrets que je ne fais pas la tournée de la Sartre comme Benjamin Constant l'a effectué au moment de sa visite alors en effet on connaît beaucoup Destournel de Constant en Sartre alors il y a bien sûr une parenté qui est plutôt collatérale mais assez forte puisque Paul-Henri Benjamin Destournel de Constant en fait est le petit-fils de Louise Destournel et là il ne faut pas me perdre c'est la demi-sœur de Benjamin Constant donc Constant a deux enfin un demi-frère et une demi-sœur et Louise va s'installer à la Flèche très tardivement en 1830 Constant lui obtient un poste une place à la poste de la Flèche et c'est là les premiers liens de la famille Constant mais plutôt des Destournel puisqu'elle s'est mariée avec un Destournel et donc elle a quitté le Jura pour s'installer à la Flèche avec son fils son fils qui est très protégé par Benjamin Constant qui s'appelle Léonce et qui aura comme enfant Paul, Henri, Benjamin on ajoute le prénom de l'illustre de la famille et en 1831 Louise fait toute une démarche pour adjoindre au nom de famille des Destournels le qualificatif de Constant de Rebeck c'est-à-dire qu'elle veut vraiment avoir une filiation une généalogie complète et rendre hommage à leur illustre aïeul en fait mais en effet Constant n'a aucun lien avec le Maine avec la Sarthe avant son arrivée en politique comme député et c'est donc plus tardivement qu'une branche collatérale de la famille s'installe en Sarthe à la Flèche alors est-ce que tu pourrais nous rappeler un peu l'itinéraire de ce vaudois suisse dont on se demande bien ce qu'il vient faire en France voilà au moins jusqu'en 1795 puis après on évoquera la période postérieure oui alors je vais faire une biographie de Constant en cinq minutes je ne vais pas y arriver mais ce n'est pas grave Constant donc est franco-suisse donc il est très mal connu en France et pas très bien non plus en Suisse c'est le problème des personnages qui sont à cheval entre deux pays dans une période qui est extrêmement bouleversée les échanges précédents l'ont montré c'est une situation politique compliquée en plus Constant est victime comme beaucoup de personnes de sa génération d'une légende dorée et d'une légende noire qui a été assez virulente depuis Sainte-Beuve jusqu'à Henri Guillemin notamment pour la légende noire et puis un certain nombre de faits et d'écrits majeurs qui l'ont fixé dans le marbre donc c'est une postérité toujours très difficile mais Châteaubriand avait ce mot assez fort pour dire que Constant était l'homme qui avait le plus d'esprit après Voltaire donc c'est assez intéressant que Châteaubriand qui ne partageait pas entièrement le même esprit de Constant avait cette vision de la qualité alors je vais partager très rapidement mon écran pour la biographie de Constant j'espère que ça va fonctionner mais en principe ça devrait j'ai fait faux bien sûr voilà ça marche parfait voilà voilà donc Constant on l'a dit est né à Lausanne en 1767 c'est un étranger pour les français oui et non je suis un peu comme Éric Anso il n'y a pas de vraie réponse dans nos périodes tout est un peu compliqué donc Constant est un étranger oui et non puisqu'il est issu d'une famille française qui à la fin du 16ème siècle arrive dans le Pays de Vaud ce qu'on appelle actuellement le canton bien sûr d'origine protestante il quitte le Royaume de France comme beaucoup de co-religionnaires et puis cette famille s'installe dans le Pays de Vaud qui est sous domination du canton de Berne mais cette famille s'insère extrêmement facilement dans le tissu vaudois s'agrège au Patricia Urbain récolte de très grosses charges politiques et notamment pastoral il y a toute une génération de Constant qui oeuvrent dans ces domaines alors le jeune Benjamin Constant a une vie très complexe au début dans ses premières années donc il est né et sa maman décède quelques jours après donc on dit souvent que c'est le fils de la mère morte et c'est assez marquant c'est un petit enfant qui sera balotté entre ses grands-parents paternels et maternels puisque son père est officier au service étranger vous le savez toutes et tous les Suisses vendent leur service dans les armées étrangères et donc le père est dans les provinces du Nord très nomade itinérant donc le petit Benjamin est peu livré aux grands-parents à Lausanne ensuite il va très vite rejoindre son père et passera d'une garnison à l'autre dans la Belgique actuelle la Hollande un peu l'Allemagne et donc Constant est tout de suite dans un univers cosmopolite et balotté un petit peu de droite à gauche mais il a un esprit très vif très ouvert vous le voyez ici à côté d'un clavecin donc ça montre aussi un petit garçon de très bonne famille de très bonne lignée il fera des études ses premières études en Allemagne et puis à Édimbourg au lieu des Lumières et c'est un petit peu le lot de tous les personnages dont on va parler ce soir c'est que ce sont des enfants des Lumières ils ont tous le même bagage intellectuel ils sont nés dans la seconde partie du 18ème ils ont goûté toutes les lectures les chambouillements intellectuels conceptuels scientifiques qui tournent à la fin des Lumières ils vont connaître le traumatisme de la révolution enfin les bienfaits de 89 et le problème du dérapage de la terreur et vont connaître ensuite toute cette création du 19ème siècle qui va les stimuler les uns aux autres alors très rapidement et on y reviendra puisqu'il y a des étapes importantes chez Constant qui sont connues de vous toutes et tous c'est son lien avec Germaine de Stahl on dit toujours qu'il y a un tandem amoureux et intellectuel entre Germaine de Stahl qui est la fille de Jacques Necker le principal ministre de l'UXVI et Constant alors ils se rencontrent en Suisse sur les bords du lac Léman et très vite il y a une connivence bien sûr amoureuse mais surtout intellectuelle et puis ces deux personnages vont revenir à Paris en 1794 dans un contexte très particulier et c'est là que Constant va se faire connaître une première fois aux français par un certain nombre d'écrits qui ont beaucoup de résonance sur les conséquences de la révolution française il intégrera le tribunat je ne sais pas si on aura le temps d'entrer dans les détails de cette instance un peu complexe ensuite il se fera remarquer par Bonaparte qui va l'exiler enfin l'évincer du tribunat puis on partira en exil avec Germaine de Stahl donc ça c'est là tous ces écrits sur la révolution j'aurais été présent j'aurais pu insister un peu plus longtemps mais on y reviendra peut-être il écrit énormément sur la réception de la révolution Constance, Stahl Sismondich Schlegel Bonnstetten vont transmettre aux français une vision qu'on appelle libérale de la révolution française mais ça je pense qu'on y reviendra dans les idées notamment autant de la liberté de l'opinion de la presse qui est indispensable à toutes et à tous pour s'exprimer le plus librement possible et participer au bon gouvernement cet ouvrage sur les effets de la terreur font partie de cette analyse contrastée chez les libéraux et les copétiens comme on les appelle 89 est vu comme une porte et un souffle majeur et bien sûr la terreur pose beaucoup de problèmes à tous alors ensuite tous les liens avec Bonaparte puis Napoléon sur lesquels on reviendra j'ai parlé du problème du tribunal mais je crois qu'on abordera une autre rencontre entre Napoléon et Constant et puis très vite et ça c'est aussi le pan qui est le mieux connu après 1804 quand Stahl et Constant sont exilés ils retournent chez eux dans le Pays de Vaud et notamment à Copé ce petit château du bord du Léman acheté par Jacques Necker qui devient le refuge intellectuel de Constant et de Stahl mais qui devient également le lieu de rencontre une constellation intellectuelle européenne puisque ce lieu est propice aux rencontres à la fois de l'Europe du Midi comme on dit et l'Europe du Nord indépendant sous l'œil quand même de la police qui est toute proche du département du futur département du Léman et de la Savoie mais un certain nombre d'intellectuels se retrouvent pensent à Copé réfléchissent aux transformations et aux bouleversements politiques qui touchent un petit peu l'Europe vous savez peut-être que Stahl a appelé ce Sénat de Copé que c'était les étés généraux de l'opinion européenne donc c'est vraiment un creuset important d'où vont sortir un certain nombre de textes majeurs et puis Constant ouvre sa carrière parlementaire alors il revient à la chute de l'Empire à la première restauration pendant le vol de l'Aigle pendant la seconde restauration et là il ne repartira plus dès qu'il arrive en 17 en 16 17 il se réinstalle définitivement à Paris connaît une très grande carrière de publiciste c'est surtout cela qui est important où il va énormément écrire et créer des journaux il aura publié un roman dans l'entrefait Adolphe qui lui fait une lettre de postérité si l'on peut dire et il décédera à Paris en fonction il participe aux Trois Glorieuses dans les coulisses il est qualifié d'un des pères de la patrie puisqu'il est déjà assez âgé malade mais il va participer à toutes les démarches pour cette nouvelle page d'histoire après les journées de 1830 et puis il décède en décembre 1830 il aura des funérailles pas nationales parce que ça n'existait pas encore on les appelle triomphales à Paris un cinquième de la population parisienne est rassemblée pendant tout ce cortège et le pont entre Lafayette et Constant député de la Sarthe se fait aisément puisque au moment de l'éloge funèbre on perd la chaise à la lueur des torches c'est le héros des deux mondes qui fait le portrait de Benjamin Constant Lafayette qui rend hommage à son frère de combat dans l'assemblée où ils ont partagé plusieurs points plusieurs idées fortes dans cette assemblée de la restauration et ses combats pour la liberté alors voilà au pas de charge ce que l'on peut dire sur Constant en quelques mois avec quelques jalons mais nous reviendrons sur quelques-uns je pense quelques-uns de ces jalons notamment le fait qu'il arrive finalement et qu'il intervienne dans la révolution française tardivement par rapport à d'autres à partir de 1795 tu évoquais le fait qu'il est élu au tribunal sous le consulat donc voilà comment se fait-il qu'il intervienne quelles sont ses interventions je dirais à la fin sous le directoire et le consulat et puis dans un second temps après avoir tant critiqué l'arbitraire condamné le despotisme comment peut-on comprendre finalement qu'au moment des 100 jours donc au printemps 1815 il accepte finalement de réécrire la constitution de l'Empire par cet acte additionnel légèrement libéral ou un peu plus libéral et donc qui a été vu finalement comme un ralliement et Eric parlait des girouettes c'est l'une justement de ces accusations voilà à partir du moment où il se rallie à l'homme qu'il a le plus combattu comment expliquer finalement qu'il intervienne au moment de cet acte additionnel en 1815 oui alors Eric Anso l'a dit la période est très complexe il y a énormément de nuances et le paysage politique est très mouvant dans cette charnière de la révolution et du début du 19ème siècle alors la révolution il faut savoir que Constant fait partie grosso modo de cette génération d'intellectuels et d'acteurs politiques qui ont une vingtaine d'années comme Chateaubriand comme Stahl comme Bonaparte et lui et pour eux c'est un vrai basculement 789 c'est quelque chose d'important et ces personnes le vivent de manière différente constant le vit à distance à l'époque il n'est pas en Suisse il n'est pas en France il est en Allemagne il a été placé en punition par son père à Brunswick à la cour du public de Brunswick qu'on connait puisqu'il a eu un rôle important sous la révolution la bataille de Walmy notamment le manifeste du Brunswick et Constant est en punition dans cette petite cour allemande il est il est gentilhomme de la chambre il s'ennuie désespérément et par contre il a un accès assez impressionnant à la presse européenne du moment dans des cabinets de lecture et c'est là qu'il se documente à distance par les écrits par les échos à la fois révolutionnaires et contre-révolutionnaires de ce qui se passe en France c'est très différent de Germaine de Stahl qui vit des événements depuis Paris par exemple son père Necker est au coeur des événements de la révolution avec ses trois rappels dont un dernier départ qui se fait dans des conditions extrêmement difficiles Sismondi un autre membre du groupe de Copé par exemple que j'ai étudié aussi lui est à Lyon et voit rouler les têtes devant ses fenêtres donc Constant a une vision très périphérique de la révolution mais ça lui forge un petit peu un esprit critique un esprit d'observation on peut dire que la position excentrée d'une culture cosmopolite le fait vraiment s'interroger pour lui la révolution est un laboratoire il va écrire plusieurs textes fondateurs sur alors on a souvent vu cela comme des leçons mais sur ce que les français devraient faire pour tirer le meilleur parti des événements révolutionnaires et au moment où arrive la terreur Constant est complètement perturbée ne comprend pas ce qui se passe ne comprend pas ce qu'il appelle une sorte de dérapage révolutionnaire et c'est quelque chose qui va profondément le marquer et le faire connaître du public français anglais puisque plusieurs de ses petits textes fascicules seront traduits dans plusieurs langues en allemand en anglais et bien sûr disponibles en français et là c'est une arrivée assez tardive dans les événements de la révolution qui sont finis puisqu'il arrive en 1794 avec Germaine de Stahl ils font le voyage jusqu'à Paris les deux Stahl tient un salon brillant à Paris comme le faisait sa mère et auquel son père participait et c'est vraiment leur premier pas constant veut aller dans cette capitale bouillonnante où se passent plein de choses plein de discussions politiques il veut écrire il veut sa place et il obtient cette place en intégrant le tribunal cette assemblée qui est mise en place qui lui permet de faire reconnaître sa citoyenneté française puisque la révolution accorde aux réfugiés de nouveau la citoyenneté donc il peut entrer dans les instances politiques il se bat beaucoup parce qu'on le tague d'être le Suisse il se demande pourquoi il arrive alors c'est vrai qu'il a une arrivée un peu fracassante il veut bénéficier des saisies de l'église des biens nationaux il fait de la spéculation financière pour avoir assez d'argent pour être parmi les éligibles et les électeurs on a parlé du sens donc il se construit tout un patrimoine au dépens des résultats de la révolution ce qui est très très mal vu mais il arrive à intégrer ce tribunal à avoir sa place et puis dès qu'il est au tribunal il joue la carte de l'opposition constant à une culture cosmopolite anglaise allemande il connaît aussi bien sûr les écrits français mais il est extrêmement marqué par le parlementarisme à l'anglaise et il veut coûte que coûte essayer de transposer ce modèle anglais en France alors il n'y arrivera jamais puisque ce modèle est intransposable dans la France mais c'est un petit peu ce qu'il veut et pour lui cette assemblée du tribunal doit être vraiment délibérative doit discuter chaque projet ce qui n'est pas du tout le goût des directeurs notamment Bonaparte ne supportera pas ce vaudois qui donne des leçons et qui veut absolument étudier les lois on connaît son fameux discours de janvier 1801 où il critique le projet de loi voulant instituer les tribunaux spéciaux dans tous les départements et là c'est le début de l'éviction puis ensuite il sera mis en marge alors voilà Bonaparte est constant s'oppose très fortement là il y a une admiration de Bonaparte pendant les guerres d'Italie l'arrivée de Bonaparte est vue comme voilà la concrétisation et la pacification de la terreur la révolution incarnée dans Bonaparte sera stabilisée il a une vision extrême d'échange on ne peut pas dire libérale à cette époque mais le tribunal se profile en fait on a deux champs pour discuter et autres mais voilà le glissement se fait sentir alors bien sûr constant s'oppose à Bonaparte sous la première restauration Eric Anso l'a expliqué Louis XVIII arrive constant est présent et il y a tout ce problème autour de l'esprit de conquête en 1814 ou constant voilà critique très fortement les méfaits de la guerre c'est un des rares voilà pamphlets politiques extrêmement engagés de constant contre une personne non abstraite quand on lit de l'esprit de conquête c'est un pamphlet politique extrêmement fort contre les guerres napoléoniennes les méfaits de la guerre contre l'économie et les populations dans une civilisation moderne et ce texte voilà est lâché et constant va avoir ce rythme et bien sûr vous savez le vol de l'aigle revient il y a les 100 jours et constant est convoqué par Napoléon alors là il y a un cas de conscience pour constant que doit-il faire et puis vous le savez toutes et tous il accepte il revient à Paris il rencontre Napoléon et il s'engage à écrire une constitution pour l'Empire ce qui a donné l'image de constant la girouette constant le caméléon politique qui retourne sa veste et pourquoi alors on pourrait dire opportunisme politique constant obtient une charge politique d'importance alors pas tant constant opportuniste oui et non comme tant d'autres on pourrait dire mais surtout il trouve qu'il est plus important d'être fidèle à des principes qu'à des personnes alors c'est c'est une lecture extrêmement fine qui peut expliquer beaucoup de revirements politiques c'est à dire que constant est à la base d'une réflexion libérale au niveau politique c'est un théoricien du politique je pense qu'on reviendra sur la question de libéralisme et néolibéralisme actuel aujourd'hui libéralisme c'est égal économie on va dire grosso modo pour les copétiens le groupe de copé est constant en premier le libéralisme c'est avant tout politique c'est un combat pour un système politique qui est représentatif le plus largement possible mais attention c'est pas c'est toujours sansitaire constant n'est pas contre le régime sansitaire il est pour l'ouvrir un peu plus pour de vraies assemblées délibératives mais surtout pour des libertés individuelles qui touchent des champs comme l'expression l'opinion publique l'économie la propriété le commerce l'entreprise et tout ça et donc pour lui cette invitation de Bonaparte qui se veut à l'arrivée au retour à Paris se veut très libérale il a compris qu'il fallait s'appuyer sur cette catégorie intellectuelle cette montée politique qui est en puissance et qui s'avère et Napoléon est très sensible et il sait qu'il a besoin de cet appui et donc Constant rédige cette constitution en quelques semaines qu'on a appelée la Benjamine c'est la constitution la plus libérale que la France n'ait jamais connue puisque vous le savez bien 100 jours n'étant que 100 jours la constitution est écrite et publiée mais n'est pas mise en oeuvre puisque la chute de l'aigle intervient Waterloo intervient et donc cette constitution reste dans les tiroirs néanmoins Constant la rédige elle est reçue elle est publiée en mai 1815 il publie ses fameux principes de politique qui sont toute sa théorie son grand oeuvre de politique un volume important qui est publié en mai 1815 qui est immédiatement traduit qui circule dans toute l'Europe et qui fait l'admiration des esprits européens par ce projet qui en fait ne sera jamais mis en application et puis voilà deuxième restauration comme on dit Louis XVIII revient Constant s'enfuit il va à Bruxelles puis en Angleterre et puis c'est depuis là qu'il publiera notamment Adolphe son roman c'est un roman de l'exil qu'il avait dans ses caisses mais il le publie depuis l'Angleterre il attend patiemment son tour et son heure écrit un certain nombre de textes pour plaider sa cause auprès de Louis XVIII qui vous le savez va accéder à sa requête et qui donnera l'occasion à Constant non seulement de revenir en France à Paris de retrouver ses biens et puis après d'entamer cette carrière politique donc voici encore très esquissé ce que je peux dire sur ce revirement ce girouettisme de Constant j'ai un collègue qui a cette expression très très drôle c'est que Constant est une girouette immobile en fait c'est un petit peu cela mais je crois que c'est parfaitement sincère lorsqu'il dit qu'il est fidèle aux principes mais pas aux personnes tant que ses principes peuvent être servis alors voilà après l'interprétation merci en tout cas c'est très clair et tu as brossé en peu de minutes à la fois son itinéraire biographique et politique et on va terminer sur un dernier volet avant de de conclure sur des temps plus récents peut-être sur les idées justement donc Eric et puis Guillaume est-ce que l'un ou l'autre vous pouvez nous rappeler ou définir comment on conçoit ce libéralisme politique alors Guillaume on a donné déjà quelques éléments il y a notamment ce texte de Benjamin Constant sur la liberté des anciens et celle des modernes un texte de 1819 qui définit justement un nouveau rapport peut-être à la liberté donc l'un ou l'autre je ne sais pas c'est plus difficile parce qu'il y en a à distance l'autre en présence mais lequel d'entre vous souhaite commencer à voilà donc je donne la parole à Eric Anceau merci Stéphane alors je rejoins totalement ce qu'a dit Guillaume Poisson et effectivement on l'a accusé d'être une girouette il est dans le dictionnaire des girouettes d'Emery dont je parlais tout à l'heure mais girouette il me dit c'est Edouard Burnan dans la biographie qu'il a consacrée à Constant au début de l'année 2022 donc très près de nous qui utilise cette belle expression dans l'un de ses chapitres il reste fidèle en fait à ce principe de liberté et il va accepter de servir tous les régimes successivement à partir du moment où ces régimes mettent en oeuvre la liberté qu'il a en tête alors simplement son projet libéral va s'affiner il vient comme Guillaume Poisson l'a évoqué tout à l'heure des Lumières c'est un homme des Lumières c'est un homme qui a lu Locke qui a lu Hobbes donc des grands penseurs britanniques de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle qui était hostile aux Léviathans à un état tout puissant et à une monarchie absolue il s'agissait d'établir des contre-pouas à cette monarchie absolue il s'est retrouvé après en 1789 dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et puis Guillaume l'a rappelé très bien il y a tous ces écrits théoriques qu'il va publier au fil du directoire du consulat au moment de l'exil de l'Empire et qui vont voir je dirais leur aboutissement avec l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire qu'on surnommera la Benjamine qui est la constitution dont il est le créateur l'instigateur avec l'aval de Napoléon mais un Napoléon qui est un petit peu lié aux libéraux qui ne peut pas faire autrement donc qui va accepter et comme Guillaume l'a rappelé c'est à cette époque-là alors il y en aura d'autres ensuite mais à cette époque-là la constitution la plus libérale de notre histoire depuis la première d'entre elles celle de 1791 alors j'en viens maintenant à cette fameuse conférence la liberté des anciens par rapport au moderne à cette époque-là Constant veut rentrer au Parlement mais on l'a rappelé tout à l'heure il n'a pas réussi à se faire élire et donc il va prononcer un certain nombre de conférences un cycle de conférences dans le cadre de l'Athénée royale qui est un lieu où vient un petit peu le tout pari intellectuel pour écouter de grands penseurs nous sommes en janvier 1819 on en a commémoré le bicentenaire en 2019 et c'est l'occasion pour moi de lui rendre hommage nous avons publié deux articles autour de cette fameuse conférence avec mon collègue Flavien Bertrand de Ballanda qui malheureusement est décédé d'une rupture d'anévrisme juste après la publication de ces deux articles l'un dans la revue Commentaire et l'autre dans une revue qui s'appelle HES alors quelle est l'idée de Constant ici c'est de concilier ce qu'on appelle la liberté des anciens avec la liberté des modernes et ça c'est assez neuf la liberté des anciens c'est celle qui nous vient de la démocratie athénienne au 5ème siècle avant Jésus-Christ une démocratie politique où le citoyen en fait s'implique va faire voter des lois mais c'est une citoyenneté très restrictive puisqu'il y a à cette apoclase je vous le rappelle ce qu'on appelle les métèques c'est-à-dire les étrangers et puis bien évidemment il y a l'esclavagisme donc tous ceux-là sont exclus je dirais de la cité et il n'y a pas de liberté privée c'est-à-dire que le citoyen doit accepter de s'impliquer totalement pour le bien de la cité et la nouveauté avec Benjamin Constant c'est de placer sur le même plan cette liberté politique alors il ne la renie absolument pas elle est fondamentale c'est la liberté qu'on évoquait entre autres politique et parlementaire il a en tête constamment ce modèle de la monarchie britannique d'une monarchie parlementaire qu'il souhaiterait voir advenir en France c'est un homme du régime censitaire Benjamin Constant il ne faut pas en faire un très très grand démocrate ni un républicain contrairement à Lafayette qu'on évoquait tout à l'heure mais alors il y a la liberté qui est la liberté moderne et la liberté modèle est une liberté individuelle qui doit permettre en fait théoriquement aux citoyens de faire tout ce qui lui plaît donc ça va extrêmement loin servir ou ne pas servir la nation et l'état vous voyez jusqu'où ça peut aller les implications liberté d'expression bien évidemment qui est fondamentale donc toute la pensée de Benjamin Constant va être d'essayer de concilier ces deux libertés alors je rajoute un élément c'est vrai que pendant le cercle de Copé et pendant le directoire il ne pense pas trop la liberté économique mais ce qui est très intéressant dans la conférence qu'il fait en janvier 1819 c'est qu'il pense désormais la liberté économique et il va l'inclure parmi les libertés il va devenir un chantre avant l'heure du libre-échangisme tel qu'on va le voir advenir en Angleterre dans les années 1830-1840 puis en France avec le fameux traité franco-britannique de janvier 1860 sous Napoléon III pourquoi ? et bien pour les raisons qu'évoquait tout à l'heure Guillaume Poisson parce que pour lui les frontières ça a été la guerre et il voit qu'en abaissant les frontières par la liberté commerciale les peuples vont devenir des peuples frères donc il inclut la liberté économique comme étant seconde et secondaire par rapport à la liberté politique mais dans sa théorie générale de la liberté il faut savoir que ce texte qu'on a étudié avec mon collègue dans ce texte la liberté économique représente on l'oublie quasiment tout le temps le tiers de sa conférence c'est à dire 20 minutes sur une heure c'est tout à fait considérable merci Guillaume si tu souhaites ajouter des éléments sur en effet la façon dont apparaît cette limite justement entre un citoyen libre un homme libre finalement même de quitter le soutien aux institutions oui alors Eric Anso a très bien résumé la place et le positionnement de Constant en effet je vais juste vous mettre je vais repartager l'écran pour la définition qu'il donne qu'est-ce qu'un député quand il est élu justement en Sarthe il écrit à sa cousine Rosalie Constant que voilà sa mission est de faire triompher le gouvernement constitutionnel il ne pense ni à lui ni à sa gloire mais vraiment il veut servir pleinement ce peuple et ses intérêts qui voilà dont il a reçu la charge et ça c'est fondamental pour lui d'avoir d'avoir ce rapprochement alors il se sent vraiment investi d'une mission pour lui les libertés au sens large c'est bien sûr la liberté une notion du parlementarisme il se bat contre toutes les inégalités sociales notamment judiciaires ça a été d'abord un petit peu l'avocat des grandes causes il y a eu de très grands procès qui ont fait débat notamment l'affaire Wilfried Regnaud c'est le combat contre l'esclavage avec plusieurs de ses amis de Copé et également des intellectuels anglais c'est bien sûr la tolérance religieuse qui fait écho dans ses discours en tant que protestant il est très sensible à ce problème de la religion en politique et de la société et puis l'économie on en a parlé en effet alors Constant n'a pas de vraie théorie économique contrairement à Sismondi par exemple qui est l'économiste de Copé et de cette vision un peu du libéralisme cosmopolite mais je rejoins Eric Anso en effet Constant est très marqué par le problème des frontières du libre commerce et pour lui le commerce est un moyen selon cette vision des lumières d'échanger un certain nombre d'idées entre les peuples et les sociétés et donc de faire réfléchir et de dresser des passerelles avec des systèmes politiques qui permettraient de plus en plus préserver ses libertés et notamment la liberté d'opinion qui est pour lui fondamentale comme homme politique tout citoyen doit être formé et pour être formé il faut la publicité politique alors la publicité au sens 19ème c'est pas la propagande c'est vraiment l'information on doit informer les citoyens et les habitants de ce qui se passe même si on n'a pas voix au chapitre et ça on le voit car on a parlé la politisation par le bas et ça je repartage encore rapidement mon écran avec quelques objets politiques de Constant que j'ai trouvé dans mes recherches voilà vous voyez une série de gravures et même une tabatière à l'image de Constant élu député de la Sarthe avec une erreur en 1818 mais on prend le début de la législature des éventails politiques avec l'Assemblée nationale et puis même des étiquettes d'alcool l'esprit de Benjamin Constant on a l'esprit des libéraux toute cette bloterie politique qui permet de diffuser dans les strates qui n'ont pas forcément la voie électorale mais qui se politisent dans les tavernes dans les rues sur les places quand le colparteur arrive ces objets circulent dans la France entière comme en témoignent les rapports des préfets qui surveillent énormément les libéraux même si on surveille plutôt les bonapartistes que les libéraux les libéraux on les ménage assez facilement mais il y a vraiment cette vocation de diffuser ces idées politiques qu'on qualifie de libérales Merci beaucoup merci à vous trois je vais terminer cette soirée avant de vous laisser la parole par une dernière évocation puisque on a évoqué tout à l'heure Paul Destournel de Constant Paul Destournel de Constant a joué un rôle également aussi dans la diffusion des idées alors le temps que je retrouve mon fichier que je je ne sais plus ah oui il est là c'est celui-là donc voilà Destournel de Constant alors qui n'évoque pas et ça tu l'as bien décrit d'ailleurs dans un de tes articles Guillaume qui n'évoque pas directement son aïeul au moment notamment de ses professions de foi lorsqu'il se présente devant l'électorat sartois en 1895 ni à nouveau en 1902 puis en 1904 quand il est il devient sénateur c'est assez tardivement finalement qu'il va s'intéresser à à son ancêtre à son grand-oncle en 1903 où il découvre vraiment les écrits de son aïeul et s'en imprègne alors ça je me fonde sur un travail ici que Guillaume a fait sur justement cette présence dans la Sarthe c'est un jeune doctorant Gustave Rudler qui étudie les archives familiales Destournel lui ouvre ses archives et donc à partir de 1910 en particulier il redécout finalement cette oeuvre qu'il va ensuite chercher à faire rayonner ce qui est intéressant c'est que sur un certain nombre de points il y a une continuité qui n'a pas été dite auparavant notamment sur la lutte de Destournel de Constant contre la kilométrite donc contre la colonisation sans limite tu évoquais et vous évoquiez tout à l'heure la lutte de Benjamin Constant contre l'esclavage donc on a vraiment des similitudes alors comment fait-il rayonner cet héritage d'abord au niveau local au niveau local puisqu'il va contribuer avec celui qui l'a remplacé dans sa circonscription de la flèche Hippolyte Laroche donc député à partir de 1906 il va contribuer à l'érection d'un monument dont il ne reste peu de choses aujourd'hui au Mans c'est un monument donc inauguré le 14 juillet 1913 et qui va justement rendre hommage dans cette république triomphante on est 40 ans après la proclamation de la république et son installation véritable 30 ans on va dire après le moment où les républicains sont majoritaires dans le pays et c'est un moment je dirais où dans la ville du Mans un certain nombre de monuments sont érigés pour rappeler justement cette place du combat républicain il y a un monument qui est érigé en 1911 en l'honneur d'Edouard de la Boussinière la même année en l'honneur de René Levasseur conventionnel de la première république et donc des tournelles de Constant aidées d'Hippolyte Laroche vont faire inaugurer cet édifice alors dont on a peu de choses aujourd'hui puisque le buste a été détruit emporté par les Allemands lors de l'impôt métal donc en 1942 il ne reste plus que le socle et donc dans quelques jours sera inauguré un panneau qui rappellera l'histoire justement de cet édifice donc il ne reste plus que le socle et le nom Benjamin Constant étant inscrit sur ce socle donc voilà je dirais déjà un moyen de faire rayonner localement cette histoire concernant la Fayette d'Estournelle de Constant va également jouer un rôle pour le remettre en valeur au moment du centenaire de l'élection dans un contexte très particulier qui est celui de la présence américaine dans le département de la Sarthe le département de la Sarthe à partir de novembre 1918 devient l'un des centres principaux de réembarquement de l'armée américaine un million plus d'un million 500 000 soldats vont passer donc quasiment les trois quarts du corps expéditionnaire entre novembre 1918 et juillet 1919 donc vous avez en permanence à ce moment-là 200 000 américains qui stationnent dans l'ensemble du département un peu également en Mayenne et puis dans l'Orne pendant quelque temps et donc c'est un moment que d'Estournelle de Constant va utiliser finalement à la fois pour mettre en valeur à la fois Lafayette pour le centenaire mais en même temps c'est aussi un calcul politique puisqu'il a été discrédité pendant la guerre parce qu'il avait été plutôt germanophile avant 1914 et donc c'est une façon de revenir sur la scène politique puis c'est une façon aussi en mettant en valeur la figure de Lafayette du héros des deux mondes des Etats-Unis de mettre en valeur la position wilsonienne dans les négociations de paix qui vont s'ouvrir il est aussi l'un des défenseurs du wilsonisme et donc face à un gouvernement français dirigé par Clémenceau qui est je dirais beaucoup plus dur à ce moment-là envers déjà les conditions imposées à l'Allemagne et bien c'est une façon aussi de mettre en valeur la position américaine donc vous avez le 22 décembre 1918 une grande cérémonie au Mans qui va être l'occasion d'inaugurer et de poser la première pierre d'un monument qui est connu ici des Montseaux c'est le monument aux pionniers de l'aviation qui a été déplacé il y a quelques années vous en avez donc ici une esquisse alors au moment il sera inauguré en 1920 donc là c'est plutôt une photographie de 1920 la première pierre est posée le 22 décembre 1918 nous sommes 10 ans après les vols de Wilbur Wright au Mans donc qui ont démontré en grande partie la capacité de maîtriser les vols et puis on est 100 ans après donc l'élection de Lafayette et sur la place de la République une tribune a été érigée sur laquelle on a posé un buste de Lafayette donc voilà le rappel ici est très clairement fait la dernière chose que je souhaitais dire aussi c'est que dans la pensée de Paul Destournet de Constant la lecture des travaux et des ouvrages de son aïeul joue un rôle notamment à la fin de la guerre en 1918 en particulier donc un petit peu quelques mois je dirais avant l'inauguration de la pose de la première pierre de ce monument donc au printemps 1918 puisque Destournel va jouer un rôle dans la réédition d'un texte que vous avez cité tout à l'heure l'un et l'autre c'est De l'esprit de conquête publié en 1814 qui est réédité en 1918 et qui est une manière de mettre en garde les démocraties notamment la démocratie française puisqu'il y a une crainte envers une possible dictature de Clémenceau à l'époque c'est un peu le discours qui est porté et donc c'est une façon de mettre en garde contre la militarisation des citoyens en temps de guerre et puis c'est une dénonciation évidemment de l'esprit de conquête qui attise les appétits des uns et des autres au moment où la fin de la guerre approche et où la négociation des traités va redessiner les frontières alors je vais terminer juste en vous lisant un court passage parce que ce texte aujourd'hui dans le contexte de la guerre en Ukraine qui a ramené la guerre aux portes de l'Europe et bien je dirais résonne d'une façon tout à fait particulière et donc on sera passé ainsi de 1818 à 1918 ou 1822 à 1922 1920 ici sur cette image et dans notre société de 2022 vous avez certains textes écrits donc à l'époque qui vous allez le voir résonnent d'une façon tout à fait étonnante c'est le chapitre 15 résultat du système guerrier à l'époque actuelle et on va retrouver des éléments que vous avez évoqués sur l'économie notamment les nations commerçantes de l'Europe moderne industrieuses civilisées placées sur un sol assez étendu pour leurs besoins ayant avec les autres peuples des relations dont l'interruption devient un désastre n'ont rien à espérer des conquêtes une guerre inutile est donc aujourd'hui le plus grand attentat qu'un gouvernement puisse commettre elle ébranle sans compensation toutes les garanties sociales elle met en péril tous les genres de liberté blesse tous les intérêts trouble toutes les sécurités pèse sur toutes les fortunes combine et autorise tous les modes de tyrannie intérieure et extérieure elle introduit dans les formes judiciaires une rapidité destructive de leur sainteté comme de leur but elle tend à représenter tous les hommes que les agents de l'autorité voient avec malveillance comme des complices de l'ennemi étranger elle déprave les générations naissantes elle divise le peuple en deux parts dont l'une méprise l'autre et passe volontiers du mépris à l'injustice elle prépare des destructions futures par des destructions passées elle achète par les malheurs du présent les malheurs de l'avenir ce sont là ce sont des vérités qui ont besoin d'être souvent répétées car l'autorité dans son dédain superbe les traite comme des paradoxes en les appelant des lieux communs merci à vous pour votre attention et puis nous sommes disponibles désormais pour quelques questions à nouveau Guillaume tu es à l'écran et donc si vous avez quelques questions dans la salle n'hésitez pas à les poser à nos intervenants toujours la première qui est la plus difficile comme on dit oui ça ne changera pas grand chose il me semble avoir entendu ma question elle concerne le système électoral il me semble que dans une des conférences que j'ai dû avoir soit avec les étudiants en histoire soit peut-être même vous indiquer que en fait les députés pouvaient être élus sans avoir formellement présenté leur candidature alors est-ce que j'ai rêvé pendant cette conférence ou est-ce exact que en fait c'était les gens qui décidaient quelque part qui étaient candidats alors ça ça pouvait arriver mais je vais peut-être laisser Eric évoquer cette question qu'il connaît parfaitement oui dans les élections du 19ème siècle c'est tout à fait possible ça va le devenir moins vrai à partir du moment où le suffrage universel masculin va être mis en place en 1848 1848 en plus c'est un scrutin de liste mais sous le suffrage censitaire vous pouvez être plébiscité en quelque sorte par vos pairs et on a des cas fréquents en particulier sous la restauration effectivement de personnes qui ne sont pas candidates qui se retrouvent en tête dans un collège électoral et qui vont plus ou moins devoir accepter d'être portés comme ça sur le pavois par leur père ça arrive c'est rare mais ça arrive merci y a-t-il une autre question sur l'une ou l'autre figure ou sur un des aspects évoqués sur les idées la défense des principales libertés est-ce que Lafayette s'est exprimé sur l'esprit de conquête alors là je pose la question peut-être à Guillaume ou difficile à savoir on ne t'entend plus Guillaume alors là je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout si Lafayette s'est exprimée sur ce point ou pas sur ce texte alors il faut voir aussi que le texte a peut-être eu je dirais une diffusion et un écho largement après parce que 1814 on est déjà au moment où l'Empire s'effondre et bon voilà c'est une hypothèse peut-être aussi que le texte lui-même a eu un écho une résonance finalement au fil du temps et en particulier on le voit au moment où les guerres réapparaissent en Europe au cours du siècle voire au XXe siècle alors effectivement je pense que Lafayette est en phase avec Constant il est hostile à l'esprit de conquête mais n'oublions pas que c'est un révolutionnaire et la grande nation qui éclaire le monde qui est la France lui est chère au cœur et dans les années 1820 il y a un certain nombre de peuples qui cherchent à s'émanciper de la tutelle d'un grand empire ça va être le cas en particulier des Grecs face à l'Empire Ottoman et aussi bien Constant que Lafayette et plus encore Lafayette d'ailleurs que Constant vont prendre la parole à la Chambre des députés des départements de la restauration pour soutenir la cause du peuple grec et derrière c'est l'idée que la France a une mission et donc doit aider ses peuples à s'émanciper donc la France ferait bien d'aider le peuple grec il faut savoir qu'au même moment la France donne des gages on évoquait tout à l'heure l'occupation de son territoire aux alliés qui l'ont vaincu puisque la France en fait du roi Louis XVIII va aller réprimer une insurrection libérale en Espagne c'est la fameuse guerre d'Espagne la prise du fort de Trocadéro qui surplombe Cadix et qui est commémorée à Paris par la place du Trocadéro c'est 1823 et donc si vous voulez tout ça ça choque beaucoup les libéraux parce qu'on va écraser des libéraux en Espagne et ils souhaiteraient qu'on défende d'autres libéraux en Grèce en l'occurrence et pour refaire un lien avec la Sarthe on a exactement le même phénomène avec Lafayette en 1831-1832 à propos des Polonais et il va y avoir tout un mouvement de solidarité notamment en Sarthe mais partout ailleurs en France et Lafayette va faire partie de ces figures qui dans l'opinion publique va essayer de pousser un maximum le gouvernement à intervenir en faveur en tout cas des réfugiés et peut-être plus largement aussi en faveur d'une intervention et ça véritablement dans les années 1832-1833-1834 on a des mouvements de balle de concours de voilà il y a plein de collectes de fonds de pétitions sur le territoire sartois en faveur de l'insurrection polonaise alors cette fois-ci c'est pas contre les ottomans c'est contre l'empire russe il y aura un moment où finalement Lafayette est bien mal récompensée d'avoir porté sur le trône ou en tout cas légitimé à l'hôtel de ville Louis-Philippe puisque si je me souviens bien il avait été nommé chef de la garde nationale et puis Louis-Philippe manœuvre en sous-main de telle manière à ce qu'on lui retire finalement ce commandement donc voilà la destinée finale de Lafayette survolée jusqu'au bout de l'histoire vous en avez évoqué tout à l'heure Benjamin Constant est celle finalement d'un libéral et d'un républicain dans une monarchie libérale mais qui finalement l'évince parce qu'il reste toujours gênant Il est accusé par ses amis républicains d'avoir trahi la cause puisqu'il a donné le trône en fait oui exactement et peut-on dire que Benjamin Constant fait partie de la liste des personnages importants qui vont développer l'idée d'Europe parce que j'étais assez interpellée par l'effacement la volonté d'effacer les frontières est-ce qu'on peut le mettre dans le groupe Qu'en penses-tu Guillaume ? Est-ce qu'on peut considérer Benjamin Constant comme étant finalement l'un des pères de l'Europe ? Est-ce qu'il a pensé justement un effacement des frontières qui annoncerait finalement une sorte d'unification progressive des États européens ? Alors Constant et le groupe de Copé on dit que le groupe de Copé c'est le creuset de l'Europe puisque le château de Copé ce groupe d'intellectuels rassemblait au-delà des frontières on va dire linguistiques politiques confessionnelles culturelles plusieurs esprits et il y avait une liberté et un respect des individualités donc en effet ce groupe de Copé pensait la grande Europe héritée des Lumières alors évidemment il y a toujours un côté un peu utopiste chez les Copéciens où ils oublient un facteur c'est le facteur de l'individualité qui ronge beaucoup d'individus c'est-à-dire d'abord se servir soi-même même si la grande idée générale séduit beaucoup et en effet Copé mais Constant et d'autres intellectuels ont ces prémices de l'Europe mais une Europe qui est surtout intellectuelle ils n'ont pas du tout de fondement de faire une Europe politique mais une Europe vraiment du libre échangeisme de la libre circulation des biens et des personnes il faut savoir que ces intellectuels Constant se déplacent dans une Europe en guerre les guerres napoléoniennes et il y a des récits de ces déplacements de l'Allemagne en Belgique ou en Angleterre qui sont carcaïens ils voient le désastre de la guerre le problème des routes et ça c'est extrêmement frappant pour Stahl c'est la même chose quand elle est en exil en 1805 à Copé qu'elle décide de rejoindre l'Angleterre elle doit éviter l'Empire ce qui est un peu problématique plus les années passent et elle fait ce grand voyage en passant par la Russie la Suède où elle manque d'être noyée et elle arrive enfin en Angleterre il faut contourner et ces intellectuels ils sont marqués par en effet la chute des frontières ils sont aussi pour la libre circulation au niveau monétaire ce qui est assez intéressant et surtout sur la volonté que chaque état n'ait plus d'extrême si je peux dire juste un mot de politique libérale chez ce groupe de Copé c'est toujours trouver la voie du juste milieu jamais être un ultra ou un jacobin jamais être de droite ou de gauche mais d'être la voie du centre alors évidemment ce discours peut faire un peu écho aux politiques actuelles en France mais c'est un petit peu ce qu'ils veulent et ce qu'ils souhaitent c'est un équilibre des pouvoirs une présence des libertés très très forte mais une tempérance c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'extrême qui passe au-dessus alors c'est un système qui semble idéaliste qui d'ailleurs ne fonctionne nulle part ou presque pas mais en effet ce modèle a servi chez les pionniers de l'Europe on connaît Jean Monnet et son amour pour la Suisse et Copé c'est d'ailleurs les archives Jean Monnet et le centre Jean Monnet pour l'Europe se trouve à Lausanne c'est pas uniquement une coïncidence c'est une proximité intellectuelle et historique de ces réflexions autour de bien s'entendre entre les peuples malgré la culture la politique et la religion différentes donc je pense que c'est la réflexion de cette dame est tout à fait juste merci beaucoup je pense que vous avez on a passé un bon temps ensemble d'explications sur cette période et je remercie à nouveau Eric Anceau Carl Zimmer Guillaume Poisson d'avoir participé à cette rencontre extrêmement intéressante et riche j'ai beaucoup appris pour ma part et donc merci à vous pour vos questions et votre présence bonne soirée bon merci beaucoup merci à vous